bonjour bienvenue sur la chaîne de mathmag bon alors je vais préciser quelques petites choses donc sur ce nouveau défi donc d'abord je tiens à préciser que même si même si je vais parler en anglais de temps en temps l'objectif avant tout c'est quand même de faire des maths la partie en anglais le fait que j'écris en anglais c'est aussi pour vous aider à vous familiariser avec l'anglais pourquoi parce que l'anglais est la langue dominante dans les affaires dans la science dans pratiquement les médias l'information sur internet c'est la langue majoritaire etc ça veut pas dire que ben qu'il faut pas s'intéresser aux autres langues bien sûr que je m'intéresse aux autres langues d'ailleurs je peux vous annoncer d'ores et déjà que le mois prochain le nouveau défi ce sera un mois de vidéo sur les mathématiques en espagnol mais les mathématiques du supérieur voilà donc déjà ça c'est fait donc l'idée voilà c'est ça c'est pas de mettre la pression en anglais etc je traduirai tout en français je donnerai les explications en français cette fois contrairement à la série précédente que je me suis aperçu que c'était pas forcément très pratique même pour moi de donner toutes les explications en anglais donc j'écris le texte est écrit en anglais mais je le traduis oralement si vous avez des choses que vous comprenez pas que ça vous mettez dans les commentaires il faut pas hésiter si vous avez d'autres remarques n'hésitez pas non plus et donc du coup je vais présenter ça de la façon suivante je vais clôturer chaque séquence chaque vidéo par un petit challenge exam style question que je corrigerai la vidéo d'après donc comme ça ça vous laisse le temps de chercher si vous avez envie de chercher et si vous n'avez pas envie de chercher c'est pas très long à attendre il faudra juste attendre le lendemain pour que vous voyez la solution donc c'est parti chapter 1 mathematics as science of patterns donc chapitre 1 les mathématiques comme la science des schémas des motifs des modèles before you start you should know how to avant de commencer vous devez ça va être vous devriez savoir faire ce que je vais présenter ici représenter les ensembles de nombre math symbol x belong to z in natural language is x is an integer alors les les maths langage formel x appartient à z et en langage naturel x est un entier un entier relatif x belong to z plus x is positive integer donc x appartient à z plus que en france on appelle n l'ensemble des entiers naturels et on dit que x est un entier positif ou un entier naturel tout son linear algebraic equations résoudre des équations linéaires algébriques simplifier les radicaux alors sur j'avais donné la définition dans une vidéo qui va apparaître par là quelque part dans la fiche et je vous invite à voir si vous avez des problèmes avec ça pour vous rafraîchir la mémoire tout simplement son equation start in balle fraction donc résoudre des équations qui impliquent des fractions find the n th th of a sequence trouver le énième terme d'une suite so representing number sets donc représenter des ensembles de nombre la représentation des ensembles de nombre donc on a donc x plus petit ou égal à 2 et x antier naturel donc antier relatif positif c'est à dire x égale 0 ou x égale 1 ou x égale 2 x compris entre moins 3 et 1 strictement et x un entier naturel donc ça veut dire que x est égal à moins 3 ou x est égal à moins 2 ou x est égal à moins 1 ou x est égal à 0 puisque x doit être strictement plus petit que 1 x supérieur ou égal à moins 2 et x un entier relatif négatif donc x est égal à moins 2 ou x est égal à moins 1 ou x est égal à 0 donc on peut écrire plus simplement x inférieur ou égal à 2 et x antier naturel sous la forme l'ensemble 0 et 1 2 de la même manière x compris entre moins 3 et 1 strictement et x antier relatif on peut l'écrire sous la forme c'est l'ensemble moins 3 moins 2 moins 1 0 et x supérieur ou égal à moins 2 et x est un entier relatif négatif on peut l'écrire sous la forme c'est l'ensemble moins 2 moins 1 0 donc la notation des accolades c'est pour signifier que l'on a affaire à des ensembles solving linear algebraic equations donc voici un exemple des questions linéaires algébriques donc 5 facteurs de x moins 3 moins 3 facteurs de x plus 7 ça nous fait donc 5 fois x 5x 5 fois moins 3 moins 15 moins 3 fois x moins 3 x moins 3 x moins 3 fois 7 moins 21 voilà on rassemble les termes 5 x moins 3 x ça fait 2 x moins 15 moins 21 ça fait moins 36 donc 2 x est égal à 36 et 36 divisé par 2 ça fait 18 solving linear algebraic equations 2 donc deuxième exemple même principe 7 facteurs de x moins 2 moins 3 facteurs de x plus 6 égal à 0 donc 7 fois x 7 x 7 x 7 fois moins 2 moins 14 moins 3 fois x moins 3 x moins 3 x moins 3 fois 6 moins 18 donc du coup on rassemble les termes 7 moins 3 4 donc 4x moins 14 moins 18 moins 32 donc 4x égale 32 donc x égale 32 sur 4 c'est à dire 8 de façon générale puisqu'on a vu que c'était le même schéma si on remplace les nombres par des lettres ça nous fait a facteur de x plus b plus c facteur de x plus d égal à 0 du coup on développe a fois x a x a fois b a b c fois x c x c fois d c d donc a x plus a b plus c x plus c d égale 0 on regroupe les termes en x entre eux donc a plus c le tout fois x plus a b plus c d égale à 0 du coup ça nous fait a plus c le tout fois x est égal à moins parenthèse a b plus c d du coup on a une solution générale x égale moins parenthèse a b plus c d sur a plus c simplifying donc a est égal à 5 facteur de racine de 2 moins 4 moins racine de 2 facteur de racine de 2 moins 1 donc 5 fois racine de 2 5 racine de 2 5 fois moins 4 moins 20 moins racine de 2 fois racine de 2 moins 2 moins racine de 2 fois moins 1 plus racine de 2 en regroupe ensemble les racines de 2 donc 5 racine de 2 plus racine de 2 ça nous fait 6 racine de 2 moins 20 moins 2 ça nous fait moins 22 Simplifying, deuxième exemple b égale moins 2 sur racine de 3 plus 4 fois racine de 3 donc la fraction on multiplie au numérateur et au dénominateur par racine carré de 3 ça nous fait moins 2 racine de 3 sur 3 puisque racine carré de 3 fois racine carré de 3 ça fait 3 plus 4 racine de 3 du coup on a deux fractions, on met au même dénominateur et ça nous fait donc moins 2 racine de 3 sur 3 plus 12 racine de 3 sur 3 et donc du coup ça nous fait 10 racine de 3 sur 3 Simplifying, troisième exemple 3 plus racine de 5 sur 3 moins racine de 5 en multipliant en haut et en bas par ce qu'on appelle la quantité conjuguée qui est en fait le complément pour pouvoir faire la troisième identité remarquable si vous ne vous rappelez plus des identités remarquables je vous rappelle la vidéo sur Pythagore et la démonstration qui rappelle les identités remarquables donc du coup on a au numérateur 3 au carré donc 9 plus 3 fois racine de 5 fois 2 donc ça fait 6 racine de 5 plus racine de 5 au carré donc 5 9 plus 5, 14 14 plus 6 racine de 5 sur en bas la troisième identité remarquable 3 au carré moins racine de 5 au carré c'est à dire 9 moins 5 donc 4 donc ça nous fait 14 plus 6 racine de 5 sur 4 donc on a l'équation suivante avec des fractions 1 sur x moins 3 est égal à moins 5 sur 6 moins 4x alors attention au signe moins là ce qu'on fait c'est ce qu'on appelle un produit en croix c'est à dire qu'on va multiplier le numérateur qui est là avec le dénominateur qui est là et on va multiplier le dénominateur qui est là avec le numérateur qui est là donc ici ça nous fait donc 6 moins 4x fois 1 donc ça fait 6 moins 4x et puis ça nous fait moins 5 facteur de x moins 3 c'est à dire moins 5x moins 5 fois moins 3 plus 15 du coup on met les x du même côté et les nombres du même côté ça nous fait 5x moins 4x est égal à 15 moins 6 5x moins 4x ça fait x et 15 moins 6 ça fait 9 donc x égale 9 on peut vérifier si x égale 9 ça nous fait 9 moins 3 ça fait 6 ça fait un sixième à gauche et à droite si x est égal à 9 ça nous fait 4 fois 9 36 6 moins 36 moins 30 5 sur moins 30 ça fait 1 sur moins 6 et avec le moins 90 ça fait bien 1 sur 6 alors ici 3x sur 3x carré plus 12 est égal à 1 sur x moins 4 on fait exactement la même technique que tout à l'heure c'est à dire le produit en croix 3x fois x ça fait 3x carré 3x fois moins 4 ça fait moins 12x et 1 fois 3x carré ça fait 3x carré et 1 fois 12 ça fait 12 donc du coup ça nous fait 3x carré moins 12x est égal à 3x carré plus 12 on peut simplifier par 3x carré de chaque côté du coup on obtient moins 12x égale 12 et donc x est égal à moins 1 troisième équation x plus 3 sur x plus 2 moins 1 est égal à 2 sur x du coup et bien qu'est-ce qu'on va faire on va multiplier toute l'équation c'est à dire le membre de gauche et le membre de droite par x fois x plus 2 du coup on n'aura plus de fraction du tout alors en bas pour le membre de gauche il y avait un x plus 2 donc si on ne multiplie pas x fois x plus 2 il ne reste plus que le x au numérateur donc ça fait x facteur de x plus 2 ou x plus 3 pardon pour le moins 1 c'est tout simple on fait simplement multiplier par x fois x plus 2 et puis pour le 2 sur x il reste deux facteurs de x plus 2 donc maintenant on développe tout ça ça nous fait x fois x x carré x fois 3 3x moins x fois x moins x carré moins x fois 2 moins 2x et à droite ça nous fait 2 fois x donc 2x et 2 fois 2 donc 4 donc du coup x carré moins x carré ça s'en va et du coup il reste 3x moins 2x ça fait x et x moins 2x ça fait moins x moins x égale 4 donc x égale moins 4 finding the end term donc maintenant il va falloir trouver le terme qui vient après alors là c'est des exemples que je vous ai donnés normalement vous n'avez aucune difficulté à les trouver puisque on a 0 puis 2 puis 4 puis 6 puis 8 celui qui vient après c'est naturellement 10 et celui qui vient encore après ce serait 12 et ainsi de suite et on voit que c'est la suite des nombres de paires donc on peut coder par 2N ensuite 1, 4, 9, 16, 25 celui qui viendrait après ce serait 36 et celui encore après ce serait 49 et celui encore après ce serait 64 et ainsi de suite on reconnaît la suite des carrés des nombres entiers 3, 5, 7, 9, 11 et bien c'est la suite des impairs mais en commençant à 3 donc on peut la coder par 2N plus 3 2, 5, 10, 17, 26 déjà c'est un petit peu plus élaboré c'est la suite des carrés plus 1 et 3, 7, 13, 21, 31 c'est la suite des carrés plus le nombre plus 1 on voit comme ça qu'on peut construire tout un tas de choses alors voici le challenge numéro 1 et pour ça avant de vous poser le challenge numéro 1 je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe donc on considère cet échiquier qui sert juste en fait d'un modèle où on a un quadrillage donc on a la taille du carré là vous avez un carré en bleu E, D, C, F qui a 3 alors taille ça se traduit par tuile ou carreau donc il a 3 carreaux par côté donc vous voyez il y a 3 carreaux qui sont alternativement blanc et noir ce qui nous intéresse ici c'est les diagonales c'est le nombre de carreaux sur la diagonale donc là on a un carré de côté 3 par 3 1, 2, 3 carreaux par 3 carreaux et on a une première diagonale ici vous pouvez voir qu'il y a 1, 2, 3 carreaux blancs mais si on fait le total des diagonales le total des carreaux qu'il y a sur les diagonales ici on a on ne peut pas faire 1, 2, 3 parce que celui-là on le racontait deux fois donc on va faire 1, 2 donc du coup ça nous fait 3 et 2 ça nous fait 5 et au total on a utilisé 3 x 3 9 carreaux lorsque l'on passe à la taille suivante c'est-à-dire à 5 carreaux et bien on obtient une diagonale un nombre total de carreaux sur la diagonale de 9 et un nombre total de carreaux pour couvrir notre carré de 25 et si on recommence le procédé et bien si on a un carré avec 7 carreaux de côté on aura un total de diagonales de 13 carreaux et un total de carreaux pour couvrir notre carré de 49 donc maintenant on revient au challenge le challenge est le suivant try to find out the two formulas depending on n which is the number of tiles along each side of the square donc essayez de découvrir les deux formules qui dépendent de n qui est le nombre de carreaux le long de chaque côté du carré first for the number of tiles along the diagonals donc d'abord pour le nombre de carreaux nécessaires pour l'ensemble des diagonales second for the number of tiles used to cover the big square donc je vous invite à chercher c'est pas compliqué vous pouvez à la limite mettre pause sur la vidéo et revenir sur les trois exemples que j'ai montré précédemment sur j'ai ou j'ai bras et essayer de conjecturer essayer peut-être le cran d'après et essayer de conjecturer donc c'est ça le challenge donnerait la réponse demain arithmetique sequence if the difference between two consecutive numbers in a sequence is constant then is an arithmetic sequence or arithmetic progression we call this constant difference the common difference and denoted by d alors si la différence entre deux termes consécutifs d'une suite de nombre est une constante alors c'est une suite arithmetique ou progression arithmetique on appelle cette constante la différence commune alors ça c'est les anglais qui l'appellent comme ça différence commune et qui la note d nous en france en général on appelle ça la raison et on la note r mais c'est pas du tout voilà ce sont des usages on peut l'appeler comme on veut si on veut l'appeler b si on veut l'appeler c si on veut l'appeler x on peut l'appeler comme on veut en fait mais juste pour la terminologie si vous ouvrez des ouvrages de mathématiques en français on parlera de raison plutôt que de différence commune voici quelques exemples u0 égale 0 u1 égale 2 u2 égale 4 u3 égale 6 bon je pense que vous avez compris la règle la règle c'est que pour passer d'un terme au suivant on ajoute 2 autrement dit la différence entre deux termes successifs est bien 2 en effet 2 moins 0 ça fait 2 4 moins 2 ça fait 2 6 moins 4 ça fait 2 le suivant v0 égale 1 v1 égale 3 v2 égale 5 v3 égale 7 et ainsi de suite et là la différence commune est toujours la même c'est toujours 2 puisque si on fait 3 moins 1 ça fait 2 si on fait 5 moins 3 ça fait 2 si on fait 7 moins 5 ça fait 2 donc on notera que vn plus 1 est égal à vn plus 2 w0 égale 0 w1 égale 3 w2 égale 6 w3 égale 9 là on voit que la différence commune est 3 3 moins 0 ça fait 3 6 moins 3 ça fait 3 9 moins 3 9 moins 6 pardon ça fait 3 donc on notera wn plus 1 est égal à wn plus 3 bon je pense que vous avez compris je fais quand même les deux derniers qui sont un petit peu différents x0 égale moins 2 x1 égale moins 6 x2 égale moins 10 x3 égale moins 14 et bien là si on fait la différence on trouve toujours une constante mais on trouve une constante négative donc attention une suite arithmétique ça ne veut pas forcément dire que c'est une suite croissante ça peut être une suite décroissante donc là en effet si on fait moins 6 moins moins 2 ça fait bien moins 4 donc c'est bien à chaque fois moins 4 qui est ajouté ou 4 qui est soustrait et pour le dernier y0 égale 1 demi y1 égale 3 quarts y2 égale 1 y3 égale 5 quarts là cette fois-ci c'est une fraction qui est ajoutée c'est la fraction 1 quart en effet 1 demi ça fait 2 quarts et 2 quarts plus 1 quart ça fait 3 quarts et 3 quarts plus 1 quart ça fait bien 1 et 1 ça fait 4 quarts et 4 quarts plus 1 quart ça fait 5 quarts alors la somme des termes d'une suite est appelée une série si le nombre de termes est fini c'est une série finie autrement c'est une série infinie voici quelques exemples donc S1 c'est la somme de termes de la suite qu'on avait vue tout à l'heure et qui s'appelait UN c'était la suite de 0 jusqu'à 4 alors ce symbole sigma qui fait souvent peur aux élèves ça veut juste dire qu'on fait la somme le nombre qui est en dessous c'est pour dire quel est l'indice à partir duquel on va faire la somme et le nombre qui est au dessus c'est quel est l'indice auquel on va s'arrêter et si on ne s'arrête pas on est le symbole l'infini mais ça on va le voir après pour le numéro 3 donc ici si on traduit le symbole ça veut dire qu'on fait U0 c'est à dire N vaut 0 donc U0 ensuite un niveau 1 plus U1 ensuite un niveau 2 plus U2 ensuite un niveau 3 plus U3 ensuite un niveau 4 plus U4 et donc ça nous fait 0 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 soit 20 S2 c'est la somme de N égale 2 jusqu'à 4 parce qu'on n'est pas obligé de démarrer à 0 on peut tout à fait démarrer à 2 si on en a envie et donc ici ça nous fait N égale 2 donc V2 plus N égale 3 donc V3 plus N égale 4 donc V4 et ça nous fait donc 5 plus 7 plus 9 soit 21 et S3 attention c'est une série infinie puisque on démarre à N égale 0 mais on ne s'arrête pas donc du coup on écrit W0 plus W2 plus W3 plus pointillé et pareil donc 0 plus 3 plus 6 plus 3 points de suspension S4 S4 c'est la somme de N égale 10 jusqu'à N égale 8 A ça veut dire en fait qu'on fait une somme décroissante c'est tout donc on fait X10 plus X9 plus X8 donc X10 il valait moins 42 X9 il valait moins 38 et X8 il valait moins 34 et le tout ça fait moins 114 en fait je dis il valait moins 42 moins 38 c'est moins 34 si on regarde le slide précédent j'ai pas donné leur valeur mais avec l'expression que vous avez là vous pouvez essayer de trouver une formule pareil je dirai la réponse demain ensuite la cinquième série c'est de N égale 1 jusqu'à 3 des YN donc ça fait Y1 plus Y2 plus Y3 et pas Y4 pardon et donc du coup ça fait 3 quarts plus 1 plus 5 quarts c'est à dire 3 ok est-ce que vous êtes prêts pour le challenge 2 donc êtes-vous prêts pour le challenge 2 donc c'est la fin de cette vidéo que je vais m'arrêter sur ce challenge c'est à vous de jouer alors je vais traduire parce que l'objectif c'est vraiment pas de vous piéger sur anglais l'objectif c'est simplement de vous faire faire des maths alors le quatrième terme d'une suite arithmétique est 8 la somme des 5 premiers termes est 25 trouvez les 5 premiers termes de cette suite pour cela il faudra que vous trouviez quelle est la formule pour déterminer la somme des termes d'une suite arithmétique je n'ai pas donné la formule mais avec ce que j'ai donné vous pouvez la trouver et pareil je corrigerai intégralement demain second challenge donc la somme d'une série arithmétique est donnée par donc vous savez que la somme des termes d'une suite arithmétique c'est ça donc vous avez la formule cette fois et cette fois vous devez trouver la raison la différence commune et les 4 premiers termes de la série bon courage et à demain c'est ce que j'ai vu – Sous-titrage FR 2021